Merci beaucoup. Je vous préviens, j'ai de moins belles images sans doute que d'autres. Je voudrais bien me le pardonner. J'ai un PowerPoint assez sommaire, mais qui devrait vous aider à vous y retrouver. Dans le sujet que je voudrais traiter, qui n'est peut-être pas aussi prestigieux que d'autres aspects qui ont été évoqués ici, puisque je vais essayer de vous faire parcourir toute l'histoire de cette entreprise Eiffel avec ses multiples transformations, en vous disant qu'un jour, l'entreprise s'arrête en 1975. C'est une autre histoire qui commence alors, qui est celle de l'ensemble de la branche charpente métallique. Alors, Gustave Eiffel, entrepreneur, et son héritage, parce qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est resté de Gustave Eiffel dans son entreprise, l'entreprise qui reprendra son nom en fait en 1937. Qu'est-ce qui a pu rester de ce que Gustave Eiffel a porté en tant qu'entrepreneur ? Alors, je voudrais commencer par une petite introduction. Vers 1880-1990, en fait, il y a en France un retournement économique majeur. Les historiens de l'économie ont qualifié ce retournement d'entrer dans la Grande Dépression. Et cette Grande Dépression, elle prend fin au milieu des années 1900. C'est le début de la Belle Époque. Et l'entreprise Eiffel vit ces transformations profondes. Alors, cette crise conjoncturelle, elle se traduit par un symbole, c'est l'échec d'un grand plan d'équipement de la France qu'on appelait le plan Frécinet. Voilà. 1879, c'est l'échec du plan Frécinet. Et c'est tellement un grave échec que ça devient une crise mondiale. C'est une des rares crises mondiales du 19e siècle, partie de France. Comment s'explique ce retournement ? Ce n'est pas seulement l'échec d'une politique économique, c'est qu'en fait, la France est en train d'achever l'équipement de ses infrastructures. On entre dans une nouvelle époque qui est celle de l'industrie. Au fond, l'investissement national se réoriente des grands équipements vers l'industrie. Ça a une incidence pour les entreprises de construction comme Eiffel. Et puis, vient se superposer à cela une mutation technique majeure, c'est que la métallurgie doit passer de l'âge du fer, du fer pudelé, à l'acier. Et l'acier va rendre possible des solutions concurrentes de la construction métallique, par exemple, le béton armé, puis plus tard, le béton précontraint. Et tout ça, évidemment, c'est un gigantesque défi pour l'entreprise Eiffel. Alors, un second point qu'il faut évoquer, c'est que l'entreprise Eiffel, c'est en fait une succession de sociétés. Je ne vais pas entrer dans le détail, évidemment, de tous ces aspects juridiques, mais partons de 1863, c'est-à-dire la première entreprise créée par Gustave Eiffel. Et allons jusqu'en 1975, c'est-à-dire la date où l'entreprise telle que l'avait lancée Gustave Eiffel, cesse d'être, en fait, l'entreprise Eiffel. Alors, la première compagnie, 1863-1889, c'est Gustave Eiffel et compagnie. C'est la grande époque dont on vous a, évidemment, beaucoup parlé. Et je vous en parlerai, donc, un petit peu moins, parce que sinon, je n'aurais rien d'original porté par rapport aux autres. La deuxième étape, c'est 1889-1893. C'est la compagnie des établissements Eiffel. Alors, sans entrer dans l'approche par la personnalité d'Eiffel, au fond, quel problème qui se pose ? On est dans une période où la conjoncture devient plus mauvaise, où il est plus difficile de dégager des profits, de s'autofinancer. Il faut donc faire appel au marché financier si on veut se développer. Et Gustave Eiffel, il a un raisonnement qu'ont les entrepreneurs de son époque. D'ailleurs, on observe qu'il passe à la société anonyme par action, qu'il dote sa société d'un capital de 5 millions de francs, mais qu'à l'époque, ses concurrents passent aussi à la société anonyme, CAI, FIVL, CAI, c'est 10 millions de francs de capital social, 12 millions pour FIVL, et puis Schneider, qui reste une société en commandite, c'est de l'ordre de 40 millions. Voilà, ça donne un peu une échelle. Troisième étape, 1893-1937, comme vous le savez, il y a un épisode terrible dans l'histoire d'Eiffel qui est le canal de Panama, la crise du canal de Panama, qui est justement l'illustration du problème que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a lancé un projet gigantesque et avec la conjoncture économique qui se dégrade, il n'y a plus moyen de trouver des capitaux. Donc on va inventer toutes sortes de moyens pour percevoir des capitaux jusqu'à ce qu'on se casse la figure. Voilà, c'est l'histoire de la société, de la compagnie universelle du canal de Panama. Et c'est cette... l'échec de la compagnie de Panama oblige, en fait, à redéfinir une nouvelle entreprise sur une base beaucoup plus modeste, ça va devenir la société de construction de Levallois-Péret. en 1937, déjà beaucoup plus tard, la société de construction de Levallois-Péret devient la société des anciens établissements Eiffel. Vous notez bien ancien, c'est-à-dire qu'il y a dans l'idée de relancer l'entreprise, notamment en métropole, en s'appuyant sur le nom d'Eiffel. Je reviendrai là-dessus. Alors ensuite, eh bien, cette société, en 1960, elle se transforme en établissement Eiffel. Pourquoi est-ce qu'on va mettre en place cette société ? C'est parce qu'on entre dans une nouvelle époque, je vais vous décrire un peu plus précisément par la suite, qui est celle des restructurations incessantes de la construction métallique. Vous savez, quand une branche est en crise, est en contraction, la réaction, c'est de restructurer, de créer des regroupements financiers. En général, c'est un peu de peine à marcher. Et 1965-1975, c'est la dernière société, la société Eiffel. Là encore, c'est le résultat de fusion sur lesquelles je reviens maintenant. Alors, Gustave Eiffel, entrepreneur, ce qu'on peut dire si on compare l'évolution des chiffres d'affaires, des bénéfices d'Eiffel par rapport à ses concurrents, c'est qu'il est meilleur que les autres. Voilà, on peut le dire et je vais vous le montrer sur cette courbe. Voyez, vous avez une courbe avec un sommet qui se situe en 1889. Pendant la première période, du milieu des années 1860 à 1889, le taux de croissance de l'entreprise, c'est de 10% par an en francs constants. C'était formidable. On peut comparer, c'est les performances que fait Bouygues dans les années 60-70. Voilà, c'est la même chose. donc Eiffel, c'est la personne qui dépasse tout le monde. Voilà, il part de plus bas et il arrive plus haut. Alors, trois facteurs expliquent cette réussite, les choix personnels de Gustave Eiffel, son réseau de relations, je ne reviens pas là-dessus, on vous en a sûrement beaucoup parlé, et puis, une qualité qui est quand même une qualité majeure pour un chef d'entreprise. sait qu'il est capable de choisir les meilleurs auprès de lui. Voilà. Alors, bien sûr, ça a mal marché avec Seyric, mais ça a quand même bien marché au début. Voilà. Et puis, alors, il y a Nouguier, il y a Jean Compagnon aussi, parce qu'il sait recruter des ouvriers d'élite, dont Jean Compagnon est un excellent exemple, puis il va chercher Maurice Klein. dans les archives de Roubaix, il y a un trésor, c'est le cahier personnel de Maurice Klein. Je peux vous dire que les calculs que faisait Maurice Klein sur les coûts, les prix de revient de sa production, c'est remarquable, c'est très en avance sur son temps. Et ça explique pourquoi, malgré la courbe qui descendait tout à l'heure, eh bien, l'entreprise va survivre, parce qu'elle va devenir plus petite, mais elle gagnera de l'argent, ce qui est le plus important pour une entreprise. Voilà, vous le voyez, on va entrer maintenant dans une période de descente continue, avec de temps en temps des reprises, moins 7% par an de croissance du chiffre d'affaires, mais l'entreprise reste toujours rentable. parce que l'entrepreneur fait des choix. Alors, je passe maintenant à l'histoire de la société de Levallois-Péret, la société de construction de Levallois-Péret. On peut dire que c'est l'histoire d'un impossible retour à la croissance, mais vous le savez bien, un entrepreneur qui veut vivre, s'il a choisi entre la croissance et la rentabilité, il va choisir la rentabilité. Voilà. Et donc, c'est le choix que va faire Maurice Queclin. Alors, la première raison, bien sûr, de ce retournement de la conjoncture, c'est l'impact du canal de Panama. Voilà, l'impact financier sur l'entreprise. Je n'entre pas dans le détail. c'est bien sûr l'échec du grand chantier de Panama. Ce n'est pas tant un échec que ça d'un strict point de vue technique. Les Américains l'ont passé sous silence, mais quand même, un tiers du travail avait été fait par Gustave Eiffel. Tout de même, un tiers. Ça n'a pas échappé aux ingénieurs américains. Et puis, il y a des échecs commerciaux. Un échec commercial bien connu, c'est l'exemple du métro. Alors, pourquoi l'échec d'Eiffel ? C'est tout simplement parce qu'il a défendu l'idée que le métro devait être interconnecté avec les grandes gares. Il a adopté le point de vue de l'État contre la ville de Paris qui ne voulait pas d'un métro interconnecté. Voilà. Alors, je n'en dis pas plus, je vous laisse libre de penser ce que vous voulez, mais voilà, la pensée d'Eiffel se défendait. Voilà, du point de vue de l'intérêt national. Alors, tout de même, malgré ces difficultés, l'entreprise va réussir à se développer grâce aux colonies. On peut dire que cette période qui va de 1893 à 1914, c'est le choix fait par la société de construction de Levallois-Péret de privilégier l'Empire colonial aux autres territoires. Alors, bien sûr, là, il y a une réussite formidable. On pourra entrer dans le détail des choses. je ne vous écrase pas sous les réalisations parce qu'elles sont très nombreuses, c'est évidemment l'Indochine, mais il ne faut pas oublier qu'Eiffel a été très actif aussi au Sénégal, à la Réunion et à Madagascar, qui sont des marchés assez importants. Alors, ça va nous mener au seuil de la Belle Époque et la Belle Époque, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, la reprise de l'économie française. Il ne faut pas oublier qu'entre 1907 et 1914, l'économie française se développe au même rythme que celui des Etats-Unis. Personne n'en parle, mais la Belle Époque, c'est ça, c'est que, d'un seul coup, la France est relancée par les nouvelles technologies. Un bon exemple, c'est la houille blanche, puisque la France, c'est le deuxième pays après les Etats-Unis, avoir fait le choix de la houille blanche. Et c'est dans cette perspective qu'il faut replacer la société de construction de Levallois-Péret. Alors, d'abord, évidemment, elle s'appuie sur le renouveau colonial et c'est là qu'il y a un grand ouvrage remarquable qui est l'appontement de Tamatave. En effet, vous le savez, Madagascar est exposée aux cyclones et en particulier le port de Tamatave était particulièrement exposé. Et l'appontement de Tamatave, ça va permettre au bateau d'arriver dans le port de Tamatave en étant suffisamment protégé des effets des vagues très dangereuses que provoquent les cyclones. C'est une volonté de Gallienny mais c'est aussi réaliser un ouvrage de la même importance que la tour Eiffel en quantité de fer et aussi d'une certaine manière en défi technologique que ça pouvait représenter. c'est une des grandes réalisations de cette époque. Alors bien sûr, il y a de nombreux ponts qui sont réalisés en Indochine et ils sont réalisés grâce à l'invention célèbre des ponts mobiles Eiffel. Car ce qui va être la chance de la société de construction de Valois-Péret c'est que Gustave Eiffel a laissé à l'entreprise qui succède à la sienne un produit formidable qui va rester compétitif jusque dans les années 50 jusqu'à l'arrivée des ponts Baillet américains. Voilà. Ça c'est formidable et en Indochine c'est rêvé puisqu'il faut sans arrêt franchir des rivières. Il ne faut pas oublier qu'un pont comme celui-là un pont de 25 mètres il faut seulement une heure pour le monter. C'est quand même formidable. Voilà. Alors aussi cette époque la belle époque c'est la reprise d'un certain nombre de chantiers métropolitains c'est à cette époque la société de construction de Valois-Péret contribue à réaliser la ligne 5 du métro de Paris le viaduc d'Austerlitz en particulier en est une bonne illustration et puis c'est une époque où la société de construction de Valois-Péret établit un partenariat avec un certain nombre de banques donc elle va réaliser les sièges sociaux et puis en même temps vous l'avez compris Maurice Queclin c'était quelqu'un qui était préoccupé du calcul financier et de la liaison entre les coûts industriels et les coûts financiers et il va laisser l'entreprise en 1914 avec de très bons résultats financiers malgré une taille beaucoup plus réduite évidemment qu'à l'époque de Gustave Eiffel alors nous entrons dans une nouvelle époque qui est la période de l'entre-deux-guerres il faut bien se dire que comme toutes les entreprises l'entreprise Eiffel a beaucoup souffert de la première guerre mondiale parce que les commandes se restreignaient mais ce qui l'a sauvé c'est d'avoir fait le choix de l'empire colonial je vous montre une statistique voyez que la société de construction de Levallois-Péret a eu une activité dominée par l'Indochine sur l'ensemble de l'entre-deux-guerres mais vous notez qu'entre 1919 et 1922 c'est la seule époque où l'entreprise a réussi à se développer surtout à l'extérieur pourquoi ? parce qu'en France c'est la reconstruction d'après la première guerre mondiale et là on peut dire que la société de construction Levallois-Péret a fait beaucoup de réalisations mais c'est une reprise éphémère à partir de 1923 il faut à nouveau se replier sur le champ indochinois il faut dire que les années 1920 en Indochine c'est une période de très grande prospérité les capitaux français venus s'investir en Indochine dans cette époque sont considérables alors beaucoup de réalisations dont je ne vais pas vous assommer ce qu'il faut noter c'est que l'entreprise tient en Indochine grâce à des gestionnaires remarquables dont un bon exemple est Henri Reich vous avez sans doute entendu parler puis à partir des années 30 regardez je vais vous le montrer avec le graphique suivant vous voyez on voit bien que dans les années 20 l'entreprise connaît une croissance forte et en revanche si vous considérez les années 30 on est dans une période de stagnation et même de repli en Indochine car l'Indochine connaît une crise très grave plus grave que la France pendant les années 30 parce que l'Indochine vivait de l'exportation du riz en direction notamment du Japon or le Japon entre en crise et avec la crise le Japon fait de la substitution aux importations un bon moyen c'est de mettre en valeur la Corée qu'on a transformée en colonie voilà et ça ça a des conséquences sur l'activité de la compagnie de Levallois-Péret alors je passe maintenant à une troisième période je ne veux pas être trop long avec vous après la seconde guerre mondiale l'entreprise doit se redéployer mais elle va avoir une très grande difficulté à repartir sur le marché métropolitain alors rappelons peut-être les faits en 1937 la société de construction de Levallois-Péret est devenue société des anciens établissements Eiffel la raison de ce changement je vous en ai je vous l'ai partiellement expliqué mais il y en a une autre c'est que les années 30 c'est une période très difficile il faut se restructurer et changer de nom c'est un moyen d'attirer les actionnaires dont on a besoin pour financer l'entreprise donc cette période correspond à une période d'assainissement financier vient là-dessus la deuxième guerre mondiale le coeur de l'activité de l'entreprise non absent quelques réalisations à l'époque de l'exposition universelle de 1937 ça reste quand même l'Indochine or l'Indochine va passer sous le contrôle des japonais et il faut bien le dire que la société des anciens établissements Eiffel va souffrir du fait qu'elle ne va pas vouloir travailler avec les japonais et donc elle va perdre des parts de marché au profit de ses concurrents plus enclins à se concilier les occupants c'est très important en revanche en revanche je vous passe peut-être la vue suivante voilà en fait la société des anciens établissements Eiffel est établie dans deux parties de l'Indochine dans la Nam et surtout en Cochinchine or il se trouve que pour des raisons liées à la guerre la plupart des bombardements sur l'Indochine pendant la deuxième guerre mondiale bombardements américains vont porter sur le Tonkin et sur la Nam ce qui fait qu'au sortir de la guerre la société des anciens établissements Eiffel a subi moins de destruction que ses concurrents en plus elle n'a pas collaboré elle est très bien vue de l'administration mettez-vous à la place des dirigeants ils se disent mais c'est vraiment une chance on peut se développer en Indochine le raisonnement est logique mais voilà survient la guerre survient la guerre et la guerre amènera vous le savez à la partition de l'Indochine la plupart des grandes entreprises françaises sont parties d'Indochine en se disant on ne sait pas où ça va s'arrêter tout ça la société des anciens établissements Eiffel reste sur place elle reste sur place en jouant la carte du sud Vietnam mais le problème c'est que le sud Vietnam dont on pouvait espérer qu'il resterait lié à la politique française en fait passe de plus en plus sous le giron américain et pour subsister sur ce marché la société des anciens établissements Eiffel va devoir s'entendre avec les avec les américains ou leurs sous-traitants sud-vietnamiens et ça va conduire à un énorme chantier qui va entraîner la société vers vers le fond c'est le chantier de l'aménagement des eaux de Saigon je n'entre pas dans le détail mais ça a représenté beaucoup de pertes pour cette entreprise alors voilà l'Indochine ça marche pas aussi bien que ce qu'on a prévu alors qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution il y a deux solutions soit on se redéploie géographiquement on essaie de revenir en métropole et là ça va bien marcher à l'époque de la reconstruction jusqu'en 1953 parce qu'il y a beaucoup de ponts de chemin de fer beaucoup de travaux à réaliser mais après ça ne marche plus on peut essayer de se replier sur l'union française mais là encore il y a la décolonisation c'est le retour notamment à Madagascar on essaie bien de s'implanter en Egypte parce qu'il y a une tradition éphélienne en Egypte c'est aussi un aspect très important de l'étude de cette entreprise mais en Egypte vous savez bien il y a Nasser qui arrive la nationalisation du canal de Suez donc là encore l'horizon est bouché deuxième solution ce sont les restructurations alors les restructurations les restructurations financières vous le savez c'est souvent associé les canards boiteux ensemble c'est à dire que les partenaires possibles d'Eiffel sont des partenaires qui ne vont pas mieux qu'Eiffel et ça va conduire à travers toute une série de restructurations en 1966 à la compagnie française d'entreprises métalliques dont l'histoire elle-même est assez complexe pour que je me permette de vous l'épargner et donc je vais conclure sur deux éléments on peut dire que l'entreprise Eiffel c'est une entreprise unique en raison bien sûr de la personnalité de Gustave Eiffel de la qualité de ses collaborateurs c'est la qualité de ses collaborateurs qui a permis à l'entreprise de survivre aussi longtemps après elle les ouvrages réalisés vous avez compris que la société de construction de Levallois-Péret la société des anciens établissements Eiffel ont réalisé aussi des ouvrages peut-être moins prestigieux mais dont on n'a pas à rougir le plus gros chantier c'est l'aménagement des quais de Saigon alors évidemment il y a la charpente métallique mais il y a aussi beaucoup de maçonnerie mais quand on est entrepreneur il faut s'habituer au marché et puis enfin l'exceptionnelle capacité d'innovation de Gustave Eiffel d'une part l'idée de la préfabrication en usine qui l'a poussé beaucoup plus loin que ses concurrents si on compare par exemple la réalisation du grand pont du force of force à celle de la tour Eiffel en même temps qu'est-ce qu'on voit on voit qu'avec un tout petit effectif à la tour Eiffel on met en place beaucoup plus de métal qu'on ne le fait sur le force of force où pourtant on utilise l'acier on n'est donc on n'est pas dans une technologie dépassée au contraire les anglais sont forts mais ils sont incapables de faire ce que fait Eiffel de faire préfabriquer toutes ses pièces et de se contenter de monter sur le chantier alors c'est une entreprise exemplaire c'est un symbole de l'excellence de la construction métallique française des années 1840 1880 elle s'inscrit dans un cycle tout à fait exemplaire aussi c'est le fait que quand la conjoncture va mal qu'on n'a pas de marché en métropole et qu'on n'arrive pas à exporter à l'étranger il ne reste plus que se replier sur l'empire et c'est une histoire que beaucoup d'entreprises françaises ont connue jusqu'au marché commun derrière il faut avoir l'idée que ce dont souffre l'entreprise la société de construction de Levallois-Péret et les entreprises qui lui ont succédé et bien ce sont les carences de la sidérurgie française le fait que l'acier produit en France est un acier qui coûte beaucoup plus cher que chez les concurrents allemands ou américains voilà et c'est lié au fait que le charbon en France coûte cher il y a des choses la France n'a pas de charbon puis ensuite elle n'a pas de pétrole voilà c'est une problématique la sidérurgie française repart au lendemain de la deuxième guerre mondiale mais voilà le problème c'est que les sidérurgistes font de grands équipements mais pour les besoins de l'automobile c'est à dire il faut produire des tôles la charpente métallique c'est pas la priorité de l'investissement donc voilà c'est encore quelque chose dont souffre l'entreprise et puis enfin une construction métallique peu rentable parce qu'elle est de petite taille si on compare avec les les groupes anglo-saxons ça c'est toute l'histoire du fait qu'en France ou en Allemagne on a plutôt privilégié les filières béton par rapport aux filières métalliques voilà donc tout ça vous permet de comprendre pourquoi l'entreprise finit par arrêter son activité en 1975 merci de votre attention merci